On va peut-être commencer par un petit tour de table. Donc, merci à tous d'être présents pour cette présentation du projet AP3C. Donc, l'objectif, c'est de nous faire cette présentation sur l'adaptation en ce moment climatique. C'est un projet qui est mené par le SIDAM et les chambres d'agriculture avec d'autres partenaires suivant ces différentes phases d'évolution. Et puis, les financeurs nous permettent de mener à bien ce projet depuis plusieurs années, au sujet desquels nous sommes revenus. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous faire une présentation de ce projet dans un premier temps, rapidement son historique. Et puis, la méthode, grâce à la présence de Vincent Cahier, mais aussi le lien entre renseignement agricole et ses différents projets sur le changement climatique. Et puis, après, je vous expliquez ce qu'aujourd'hui, on a fait jusqu'à maintenant, et ce qu'on souhaiterait faire. Juste pour des questions de qualité. Laurent, je ne sais pas si c'est normal, mais on ne te voit pas. Ah oui, c'est vrai, vous ne le voyez pas. Non, ce n'est pas normal, c'est juste que... On voit, on aperçoit Laurent et on voit Valentin, mais on ne te voit pas. Là, vous me voyez peut-être. Non, ça progresse, on voit les mains. Il y a un progrès. Et là ? On voit l'œil droit. C'est bon, là. Et c'est vrai que quand vous êtes prêts, comme toi et Laurent, je pense que le champ s'élargit plus loin. C'est que moi, je ne peux pas, l'ordinateur est lié. Oui, mais j'ai compris. J'ai bien compris. Du coup, je vous propose de commencer par me présenter. Je suis Laurence Romanaz. Je suis chargée de mission au SIDAM. Et j'ai en charge le projet AP3C, notamment. Je travaille aussi sur d'autres missions, peut-être que le pastoralisme. Et voilà. Donc, du coup, si vous avez des questions ou plus largement des besoins ou d'informations, c'est moi que vous pouvez contacter sur ce projet-là. Donc, peut-être que je laisse la parole aux personnes qui sont dans la salle. Et puis après, n'hésitez pas à prendre la parole. Peut-être Olivier, tu te présenteras après. Et Vincent ? Bonjour à tous. Valentine, ton nom ? Je suis chargée de mission Massif Centrale. Donc, depuis, j'ai une nouvelle mission d'essayer un peu de mettre en réseau les lycées agricoles sur le Massif Centrale et de les connecter un peu plus avec les projets de recherche et de développement. Bonjour, Laurent Robert. Donc, je suis chargé de mission Montagne et Territoires à l'ADRAF, des missions qui nous amènent à travailler en partenariat étroit avec le commissariat de Massif Centrale. Et donc, à l'échelle du Massif Centrale, on est amené à accompagner des exemples, comme l'exemple de la B3C, des projets qui peuvent demain nous servir dans le cadre d'enseignement à l'école. On ne va pas en parler en détail tout à l'heure. Et puis, simplement pour compléter, j'ai été dans l'enseignement à l'école pendant un peu plus de 24 ans. Prenez un petit peu votre domaine. Donc, Olivier et Vincent, si vous voulez continuer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Olivier Tourant, agriculteur en creuse, en polyculture élevage. Élu chambre d'agriculture et responsable du dossier AP3C au sein du SIDAM. Voilà. Bonjour, moi, c'est Vincent Cayès. Je suis climatologue. Ça fait une dizaine d'années que j'ai été d'abord mis à disposition, puis détaché de Météo France dans le réseau des chambres d'agriculture pour m'occuper de projets d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et depuis 2015, je travaille essentiellement sur le projet AP3C. Juste un petit point de précision, peut-être le SIDAM, c'est le service interdépartemental pour l'animation du Massif central, donc qui regroupe les chambres d'agriculture dans le cadre de réflexion à mener pour l'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'agriculture en général sur le Massif central. Et donc, il y a fait 3C. Un petit point de précision aussi, c'est l'adaptation des pratiques culturales au changement climatique. Voilà. On a l'habitude de parler par sigle, mais juste préciser peut-être à quoi ça correspond. Et du coup, ce que je vous demanderais, c'est de vous présenter très rapidement nos prénoms, bien évidemment, vos missions, l'établissement scolaire dont vous dépendez et le département. Et du coup, je rajouterais juste, si vous pouvez nous dire, si vous avez participé aux visios de l'année dernière, qu'on a déjà fait sur ce format-là, ça nous permettra après de ne pas répéter si vous étiez tous participants ou d'être plus précis si vous ne l'étiez pas. Laurence, il faut que tu organises par ordre, sinon c'est... Oui, 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 c'est ce que j'allais faire. Donc, moi, j'ai Céline Bigot en premier. Oui, bonjour. Alors, je suis Céline Bigot. Je suis enseignante de biologie et écologie dans le lycée agricole Claude-Mercier du Maine-Montagne. C'est dans l'Allier, dans le 03. Et je n'ai jamais participé aux visios. Voilà. Merci. Benjamin Brault. Oui, bonjour. Donc, Benjamin Brault, enseignant mathématiques au lycée agricole de Cahors, dans le 46. Donc, je suis là parce que je suis le référent enseignant à produire autrement, deuxième version. et donc, je n'ai jamais participé à une visio sur AP3C. Delphine Pouilly. Oui, bonjour. Donc, Delphine Pouilly, enseignante en agronomie au lycée agricole de Saint-Thierry-la-Perche, sud-au de Vienne. Donc, on a mené plusieurs projets au sein de l'établissement en lien avec le changement climatique. Vincent Callez et Isabelle Kinel sont intervenus fin d'année 2021 auprès de nos élèves pour présenter les résultats aussi du projet AP3C. Et j'avais participé, soit moi, soit mon collègue d'agronomie, Nicolas Cartier, aux différentes visios qui ont déjà été faites. Après, j'ai Isabelle Kinel. Donc, bonjour, moi, Isabelle Kinel, donc, chambre d'agriculture de la Haute-Vienne. Et donc, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille avec le lycée des Vazés, mais aussi avec Saint-Thierry-la-Perche, dans le sud d'Haute-Vienne, où on a fait, avec Vincent, différentes interventions. Laurence Coraini. Oui, bonjour, Laurence Coraini. Je suis enseignante en agronomie à la MFR de Saint-Flour dans le Cantal et je n'ai pas assisté aux précédentes visios. Le Lektadam. Vous êtes plusieurs. Oui, bonjour, Pascal Vaux-Fils, enseignant en agronomie, lycée agricole d'Ain, donc, c'est notre première participation. Et bonjour, Aurore Bodina, enseignante en zootechnie et agronomie sur le lycée agricole d'Ain et des étudiants. En quelle classe ? On ne vous voit pas, Aurore, mais oui, on peut savoir les étudiants. D'abord, on est sûr, on est dans un terminal STAV, fonction production. Ensuite, Lucie Hadda. Lucie Hadda, vous n'êtes pas là. Après, c'est M. Petit-Jean. Oui, bonjour. Donc, Francis Petit-Jean, je suis enseignant en agronomie au lycée agricole de la Lozère. Le projet AP3C, c'est quelque chose que je suis depuis 4 ou 5 ans, donc, j'ai même eu l'occasion d'aller à Clermont pour des séances de travail. Et donc, voilà. Hier, on a même travaillé avec la Chambre d'agriculture de Lozère pour la restitution de nos étudiants par rapport à un projet autour d'AP3C. Merci. J'ai Pierre Lornage. C'est le nom du lycée, non ? Non. Donc, bonjour, du coup, Pierre Lornage, en effet, et donc, j'ai mis faire la scène. On est tous les deux du lycée agricole de Roanne-Chervey, dans la Loire. Donc, moi, je suis directrice de l'exploitation agricole, et Pierre est directeur adjoint du site de Noirétal. Et du coup, je pense que pour tous les deux, c'est une première d'assister. à une vision en lien avec l'AP3C. Sophie Guilbeault. Oui, bonjour. Donc, Sophie Guilbeault, moi, je suis formatrice à la MFR de Gels dans le Puy-de-Dôme. J'enseigne l'agronomie. Je suis là aujourd'hui, en fait, pour remplacer mon collègue, Benjamin Simon, c'est le référent enseigné à produire autrement. Et donc, c'est la première vidéo que je fais sur le thème de l'AP3C. Je ne sais pas si Lucie Ada est là ou pas, puisqu'elle a son nom. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui. Alors, moi, je suis à la Chambre d'agriculture du Lot, conseillère climat. Et donc, c'est mon collègue qui est membre de l'AP3C, donc Fabien Bouchelana. D'accord. D'accord. Très bien. Merci à tous. S'il y a d'autres participants qui se connectent, je pourrais les faire rentrer dans la visio. Donc, je vous propose de démarrer par une introduction par Olivier Tourant, qui va présenter l'historique et le pourquoi d'un projet tel que l'AP3C. Oui, alors, pour ceux qui connaissent, je m'excuse de la redondance, mais dans le tour de table, beaucoup participent pour la première fois et ne connaissent pas trop le projet. Alors, pour faire synthétique, mais quand même, l'initiative du projet, on pourrait dire que c'est en 2006, un congrès jeune agriculteur dans la Creuse où on avait fait intervenir un jeune climatologue qui s'appelait Vincent Cayès puisqu'on se disait quand même que les aléas climatiques que l'on subissait en tant qu'agriculteur étaient de plus en plus fréquents. Donc, on s'est dit qu'il fallait y travailler. Il a fallu quelques années pour convaincre nos aînés ou nos collègues de travailler sur ce sujet-là. Et depuis 2012 en limousin et 2015, on va dire, dans le massif central, il y a 11 chambres d'agriculture au sein du SIDAM. Laurence vous a rappelé ce que c'était que le SIDAM, qui sont unis, on va dire, et qui ont souhaité travailler ensemble sur un dossier climatique. Donc, schématiquement, vous voyez la carte, c'est l'ancien Limousin, l'ancienne Auvergne, et puis les départements, l'autre, l'Ausère, enfin, les trois départements plus au sud. L'autre, l'Ausère, Aveyron. La démarche qu'on a eue, c'est vraiment un projet de recherche et développement, un projet de territoire, parce qu'on le verra, mais ça ne s'arrête pas à l'agriculture. Et comme tout projet, il fallait des financements. Donc, au début, ça a été financé par ADEME et conseil régional, et depuis qu'on est au niveau massif central, donc c'est toujours financé par les régions, Auvergne, Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et puis grandement par l'État et le commissariat de massif. Voilà. Dans les approches, ou quand on parle de recherche et développement, c'est vraiment un projet, on va dire, avec cinq approches. Mais pourquoi on a fait ça ? Parce que vous pourrez dire, il y a plein de travaux qui se font, et il suffisait de les photocopier. C'est que quand on a des données climatiques, telles que vous pouvez les avoir par le GIEA qui a fait une communication en début de semaine, c'est parfait pour faire de la sensibilisation, pour dire le climat évolue. Par contre, en tant qu'agriculteur ou d'autres acteurs, ce qui nous importe, c'est de savoir l'évolution climatique sur notre ferme, précisément. L'évolution climatique à 200 km, j'allais dire, ça n'influence pas ou ce n'est pas ce qui me permet de piloter ma ferme. Et donc, pour ça, c'est pour ça qu'on a embauché Vincent Cayès, pour qu'il puisse nous faire les projections climatiques à une maille territoriale très fine. Donc, depuis 2015, on a évolué. Et aujourd'hui, les cartes que Vincent vous présentera tout à l'heure, j'allais dire, c'est une maille territoriale, on dit à peu près tous les 500 mètres. Donc, c'est vraiment pour que chaque exploitation, chaque acteur économique puisse avoir l'évolution climatique à l'échelle 2050. C'est le pas de temps qu'on a pris. Vraiment, sur son entreprise. Donc, les cinq approches climatiques, vous le voyez à l'écran. Donc, il y a une approche climatique. Donc, ça, c'est le travail de Vincent Cayès qui a consisté à faire toutes les projections climatiques en termes de température de pluviométrie, d'ETP et autres. Donc, à l'échelle 2050, au début, on est parti avec un nombre de stations météo par département. Et puis, au fil des années, donc, les travaux se sont complétés pour avoir, on va dire, un travail plus fin. Ensuite, ce qui était important, une fois qu'on avait ça, on n'avait rien. Enfin, on avait toutes les données, mais ça ne nous permettait pas d'avancer suffisamment. Enfin, on a fait une approche agronomique grâce, enfin, avec le travail de nos ingénieurs agronomes dans les chambres d'agriculture, dans les en-chambres, pour savoir les conséquences, on va dire, de cette évolution climatique sur nos différentes cultures et autres. C'est-à-dire qu'on a pris des indicateurs en termes de culture, que ce soit herbe ou céréale ou vigne, par exemple, avec des points, des repères qu'on avait, c'est-à-dire quand est-ce qu'on atteint 200 degrés jour, quand est-ce qu'on atteint 750, 1100, enfin, voilà, qui sont des seuils pour mise à l'herbe ou pour différentes fauches. Et ça nous a permis de voir l'évolution et les évolutions de date, notamment au fil des années. Et puis tout ça, le seul but de cette approche climatique et de cette approche agronomique, c'est de raisonner à l'échelle système, puisque le but, c'est pas de dire, est-ce que je peux toujours faire du maïs, est-ce que je peux toujours faire du blé chez moi, si on répond oui ou non, mais c'est le raisonnement global. Donc c'est vraiment que l'agriculteur puisse le passer, on va dire, au filtre de l'ensemble de son système d'exploitation, parce que l'évolution climatique a aussi des incidences sur les animaux. Donc là, on a pu le travailler, notamment, même avec des partenaires comme l'Institut de l'élevage. Et ça a permis de passer des systèmes d'élevage au filtre de nos résultats et des travaux climatiques pour voir comment on pouvait s'adapter et l'incidence que ça avait, notamment sur l'autonomie, sur le revenu et tout ça. Et puis, depuis quelques années, on développe une approche plus territoriale, puisqu'on va, on va dire, faire des travaux aussi pour d'autres acteurs du territoire, que ce soit les stations de ski, puisqu'on l'a fait il n'y a pas longtemps, enfin voilà, ou des conseils départementaux qui ont des besoins. Enfin voilà, donc c'est très, excusez-moi, c'est très diversifié et nos travaux peuvent aider beaucoup de mondes différents. Et puis, le travail qu'on essaye de lancer là, maintenant, c'est vraiment un travail sur nos filières, parce que l'évolution climatique a une incidence importante sur nos filières, puisque, j'allais dire, certaines appellations ou autres ont des cahiers des charges, par exemple. Je pense qu'ils vont les contraindre ou qu'ils vont les mettre en difficulté par rapport au changement climatique, ou d'autres peuvent avoir des besoins de changer de variété. Et puis, certaines productions vont certainement se délocaliser, on va dire, sur notre territoire. Donc, les approches filières, c'est quelque chose qu'on souhaite développer et qui est vraiment important maintenant. Donc, voilà tout ce qu'on a fait, comment notre programme est articulé. Et le but, c'est bien que tous nos travaux arrivent dans chaque ferme du massif central. Ça, c'est important. Et juste après, si j'ai oublié de le dire, c'est que dans chaque département concerné, vous avez un référent départemental dans chacune des chambres d'agriculture départementales. Souvent, ce sont des ingénieurs agronomes, mais voilà, chaque chambre a fait le choix le plus pertinent. Donc, quand vous avez des demandes dans les départementaux, certes, vous pouvez appeler le SIDAM, mais vous pouvez aussi appeler les référents départementaux qui sont là pour créer le lien et vous orienter. Et notre responsabilité, telle qu'on a voulu le conduire, de responsable agricole, c'était de ne pas s'arrêter à nous, mais d'aller plus loin. Et dans les premières cibles, ou la première cible la plus importante, c'est l'enseignement. D'où notre réunion d'aujourd'hui, mais pas que, puisqu'on se dit qu'une fois qu'on a tout ça, il est inconcevable pour nous que vous qui êtes soit enseignant, soit étudiant ou lycéen dans les établissements scolaires, vous n'ayez pas accès à ça, vous ne soyez pas sensibilisés à ça et vous ne puissiez pas travailler avec ça. Avec tous nos outils, ils sont à votre disposition parce qu'on se dit que ça serait une perte de temps si tous les jeunes sortaient sans avoir travaillé sur ce sujet-là. Donc voilà, après je sais qu'il y avait déjà des choses qui se faisaient avant, on ne dit pas qu'il n'y avait rien, mais on a cette particularité d'avoir un outil et des données uniques en France. Le travail d'AP3C ne se fait dans aucune autre région. Après, il y a plein d'autres régions qui travaillent sur des outils de sensibilisation et tout. Mais cette particularité d'avoir des données fines et tous ces indicateurs agroclimatiques, c'est vraiment une particularité Massif Centrale dont on souhaite que vous puissiez en profiter et l'utiliser le plus possible. Donc c'est pour ça que dans notre programme, notamment avec la DRAF et les trois SRFD, sous l'impulsion de Laurent Robert et de Valentin actuellement, et du commissariat de Massif quand même, qui est très volontaire là-dessus, on fait ces réunions-là pour vous présenter les projets et pour recueillir aussi vos besoins, que ce soit en intervention, en conférence, en travaux, en visite de ferme sur des gens qui mettent en place, qui essayent de s'adapter. Donc c'est vraiment pour échanger avec vous là-dessus. Après, on a d'autres cibles aussi importantes. Il nous semble que tous les jeunes qui s'installent, qui sont dans les parcours d'installation, devraient passer leur projet au filtre des données AP3C, par exemple. Ça permettrait d'éviter les erreurs. Vincent a fait, il y a quelques semaines, des travaux pour la Chambre d'agriculture du Lot, pour des agriculteurs qui souhaitaient savoir la faisabilité d'une culture chez eux, avec une demande très précise. Et Vincent a pu calculer la faisabilité, on va dire, entre 2020 et 2050, avec des taux de réussite. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, mais au moins, ça permettrait aux jeunes installés de voir si ce qu'ils projettent dans leur ferme est réalisable d'un point de vue climatique. Donc c'est vraiment important. Et puis, on travaille avec plein d'autres partenaires, notamment dans le domaine de l'eau, du tourisme ou de la forêt, et des différentes filières. Et pour, on va dire, pour travailler sur le terrain, que ce soit sur les fermes ou même en lien avec l'enseignement agricole, ce qu'on fait, c'est beaucoup d'essais, d'expérimentations, de projections, de voir comment peuvent être conduites des cultures, des nouvelles cultures dans des nouveaux territoires, on va dire. Parce que ce qui se fait dans le Lot et ce qui se fait dans la Creuse ou dans le Puy-de-Dôme ou dans la Lozère, ce n'est pas forcément les mêmes cultures ou demain, ce ne sera encore pas les mêmes cultures. Donc voilà, il y a plein de choses qui se font. Et si dans les établissements, parce que si ma mémoire est bonne, il y a au moins une directrice d'exploitation autour de la table de lycée, j'allais dire, les fermes de lycée, si vous souhaitez conduire des expérimentations et tout ça, il y en a plein qui le font déjà, mais on peut en faire dans le cadre d'AP3C. Il suffit d'aller voir aussi les référents départementaux dans la Chambre pour que ça puisse être conduit de façon partenariale. Nous, on a un programme d'expérimentation, on pourra vous le transmettre. Donc c'est vraiment tout ça. Le but, c'est du gain de temps, un gain d'argent. Et puis l'avantage de le faire à 11 départements, ça permet d'avoir des retours d'expérience et autres. Donc on gagne du temps et les échanges permettent de nous enrichir. Donc voilà, pour résumer assez brièvement tout ce qu'on fait dans l'AP3C, mais vraiment, nous, ce qu'on souhaite, c'est venez demander ou venez exprimer vos besoins. Et j'allais dire, on fera toujours tout notre possible pour que dans les établissements, les interventions dans les classes, les conférences qu'il peut y avoir dans les établissements à destination des étudiants, mais aussi des personnels. Alors ça, c'est un de mes grands rêves, c'est que dans tous les établissements scolaires, il y ait une conférence sur le climat avec l'ensemble de personnel, parce que comment former et sensibiliser les jeunes si les salariés, on va dire, pour mettre un terme général, des établissements ne sont pas sensibilisés ou formés en amont. Donc ça nous semble logique, mais on est ouvert à toute réaction et voilà. Et le but, c'est vraiment d'être proactif pour ne pas dire demain, on ne savait pas ou on n'a pas vu venir cette évolution climatique qui va de plus en plus vite. Donc vraiment, ce temps-là de visio, il y en aura d'autres, mais Laurence vous l'expliquera. C'est vraiment pour échanger, pour vous présenter ce qu'on fait, ce qui est fait sur les territoires et puis pour recueillir vos besoins ou vos attentes. On est vraiment dans une phase d'échange. Voilà, donc moi, je m'arrêterai là pour le moment. Je vais laisser Laurent ou Valentin compléter. Merci Olivier, oui, on est passé la parole à Laurent et Valentin. Enfin, Laurent. Merci, ça va être compliqué parce qu'Olivier et Laurent, on a déjà dit beaucoup plus qu'ils veulent. Simplement, pour recadrer ce que je disais un petit peu en amont, et effectivement, on n'a pas ces commandes dans le cadre de la P3C, qui est un projet qui est loin d'être au démarrage, mais c'est une commande qu'on passe d'une façon assez transversale. Depuis deux ans, tous les projets que l'on accompagne financièrement, on incite vraiment les porteurs de projets à se rapprocher beaucoup plus d'enseignement agricole de façon à ce que ce qu'on accompagne, ce qu'on finance, puisse vous être profitable, de façon à ce que vous, enseignants, vous puissiez vous en servir dans le cadre de votre pédagogie. Avec vraiment de la matière concrète et liée à votre territoire. Je pense que vos apprenants et les derniers champions aujourd'hui, c'est appréciable. Ce sera particulièrement intéressant d'avoir des enseignements, des cours qui pensent sur ce qu'ils vont connaître demain sur l'exploitation, s'ils deviennent agriculteurs ou s'ils deviennent conseillers techniques. Ce sont vraiment là aussi des éléments très concrets, très pertinents, qui ressemblent à ce qu'ils connaissent et à ce qu'ils vont connaître. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y a parmi vous un référent, un EEPA2. Là aussi, dans tous les établissements d'enseignement, il doit y avoir un référent. Une des missions de ce référent, c'est vraiment d'être forte de proposition et de faire remonter des projets spécifiques à l'EPA2, vous diriez si je me trompe dans la lecture de l'EPA2, mais je comprends les choses comme ça. On est vraiment dans une démarche montante, cette fois, c'est vous qui avez proposé des choses. Avec ce qu'on accompagne, particulièrement avec l'exemple de l'EPA3C, il y a vraiment de la matière pour pouvoir projeter des choses à l'échelle de votre EEPA. Olivier Durand a cité quelques exemples. Je pense que Laurent s'en présentera à d'autres tout à l'heure sur ce qui a pu être fait déjà l'an dernier et ce qu'on peut imaginer ensemble. Et puis, j'ai entendu que parmi vous, il y a aussi un enseignant qui use déjà pas mal de l'EPA3C. C'est très bien, c'est très court. Donc, on pourra se reposer aussi sur vous cet après-midi. Vous puissiez témoigner auprès de vos collègues de la façon dont vous utilisez l'EPA3C. Et puis, c'est peut-être l'occasion aussi d'utiliser l'EPA3C dans le cadre de vos exploitations pédagogiques, puisque l'enseignement agricole, c'est vraiment une chance d'avoir dans chaque établissement des exploitations. Ce n'est pas Pierre Lornage qui me dira le contraire, puisqu'on s'est connus, et je sais que Pierre était très impliqué dans son exploitation, parce qu'il a travaillé dans le même établissement que moi. Là aussi, on peut imaginer que l'EPA3C, ce soit un outil de projection pour vos exploitations pédagogiques, sur lequel vous, en tant qu'enseignant et apprenant, vous puissiez travailler. Donc, il y a plein de pistes. Et là, il y a celle qu'on cite qui nous viennent à l'esprit, mais vous pouvez aussi avoir une imagination débordante, cette force de proposition, l'idée, c'est vraiment que, grâce à toute cette matière qui a été acquise, vous puissiez l'utiliser et travailler sur des éléments très, très concrets. Je ne sais pas si vous voulez intervenir, ou si Vincent Cayès va faire la présentation, en fait, vraiment de la méthodologie et des résultats, ce qui amènera peut-être aussi à des questionnements avant de passer sur la suite. Et ce qu'on a fait, en effet, jusqu'à maintenant, et ce qu'on vous propose pour la rentrée 2023. Vincent, du coup, je te laisse la main. Oui. Donc, là, je vais vous présenter, comme on a un petit peu le temps, je vais vous présenter quelques éléments de méthodologie, puisqu'on vous a expliqué qu'on ne fait pas ce que d'autres font ailleurs. Donc, ça nécessite quand même quelques explications sur le fait que ce qu'on fait, ce n'est pas du n'importe quoi, ce n'est pas du thé, etc. Et puis ensuite, je vous détaillerai les résultats. Donc, quelques éléments de méthode. Ce qu'on vous présente habituellement, donc, à la diapose suivante, ce sont des projections, qui sont assez facilement mises à disposition, comme en particulier sur le site Driast, les futurs du climat, mais vous avez aussi d'autres sites, l'Institut Persilmont-Laplace, peut-être encore d'autres. Mais encore actuellement, ce genre de résultats, c'est issu de modèles physiques de recherche. Et ces modèles de recherche, donc, en fait, leur propos, c'est de mieux comprendre les phénomènes à l'œuvre dans le changement climatique, bref, de répondre de mieux en mieux à la question pourquoi. Mais ces modèles ne sont pas conçus pour décrire les trajectoires de ce qui se passe effectivement en réalité. et au contraire, donc, de AP3C, qui est un outil, donc, à la base de description des trajectoires telles qu'elles sont réellement en cours sur le massif central. Et donc, on a la particularité d'être compatible avec les trajectoires climatiques telles qu'elles sont réellement engagées sur vos territoires, donc, depuis maintenant 40 à 50 ans. Alors, comme c'est un outil un peu plus léger, c'est un outil statistique, on a pu créer beaucoup plus de projections. Laurence, il y a beaucoup de sautes dans la présentation, là. C'est que, excuse-moi, on essaye de faire que la présentation soit mieux présentée. Voilà, donc, ça devrait être bon, ça ne fait rien. Excuse-moi. Donc, il y a eu 10 000 projections, ce qui nous permet d'avoir des pourcentages, des niveaux de probabilité assez robustes, y compris pour des événements rares, ce qui n'est pas nécessairement le cas ailleurs. Et puis, grâce à une méthodologie d'adaptation aux configurations de reliefs similaires, on a pu descendre jusqu'à une cartographie au pixel de 500 m. Alors, là, ce que je vous ai dit, c'est que, par principe, les projections climatiques habituelles ne sont pas censées être compatibles avec ce qui se passe sur le terrain. Ça aurait pu être quand même le cas par hasard. Mais là, ce n'est pas le cas. Et donc, dans le dernier rapport du GIEC, vous avez un outil qui est très précieux, qui s'appelle l'Atlas Interactive, dans lequel vous pouvez vous-même faire les comparaisons entre les trajectoires des modèles climatiques et la réalité observée. Donc là, j'ai choisi la température dillum du printemps, température maximale quotidienne, parce que je sais que c'est là qu'il y a la plus grosse divergence. Mais c'est d'un point de vue pédagogique, mais il y a d'autres endroits, d'autres paramètres où c'est également divergent. Donc, ce que vous voyez sur votre gauche, c'est le résultat des dernières simulations, celles qui sont sorties dans le rapport du GIEC entre le proche passé et le proche futur. Donc, qu'est-ce que ça donne, cette trajectoire, avec un décalage de temps de 55 ans, sur le massif central, quelque chose de relativement uniforme, de plus 1,5 à plus 1,6 degrés. Et sur la même interface, vous pouvez également vérifier ce qui s'est produit précisément sur la même période que la période d'études de la P3C, c'est-à-dire de 1980 à 2015, donc en 35 ans. En 35 ans, ces mêmes paramètres, cette température maximale du printemps, en moyenne, elle a évolué de plus 2,5 à plus 3,8 degrés. Grosso modo, la réalité du changement climatique sur ce paramètre, ça va 3 à 4 fois plus vite que ce qui est simulé. Donc, bien entendu, on ne peut pas utiliser ce genre de choses pour faire de l'adaptation opérationnelle à ce qui est en train de se produire. Alors, qu'est-ce qui se passe si on passe outre, et si on utilise quand même les projections habituelles ? Eh bien, voilà le type d'erreur qu'on peut commettre. Donc là, j'ai repris sur la station de Clermont-Ferrand les données de température diluante du printemps en observation sur les points noirs et en simulation, donc en scénario, moyennement émetteur de gaz à effet de serre, ce sont les points verts et fortement émetteur de gaz à effet de serre, ce sont les points rouges. Donc, on peut... Visuellement, on voit bien que la pente observée est bien plus rapide que la pente simulée, mais il y a quelque chose de plus important aussi. Il y a un autre élément, c'est l'espérance observée, c'est-à-dire le climat moyen auquel on est arrivé vers 2020, grosso modo, on en est à 18 degrés et demi, donc à Clermont-Ferrand, en température, donc diluante du printemps. Et qu'est-ce que vous avez en fin de siècle, en scénario, on va dire, moyennement émetteur de gaz à effet de serre, on est aux alentours de 15 degrés et demi à 16 degrés et en scénario fortement émetteur de gaz à effet de serre, on est vers 18 degrés. Donc, même en scénario fortement émetteur de gaz à effet de serre, si vous regardez les projections jusqu'à la fin du siècle, en fait, vous ne regardez pas le futur puisqu'on l'a déjà dépassé maintenant. Alors, bien entendu, ça, c'est un paramètre sur lequel la divergence est forte, mais il y a d'autres paramètres où vous avez également ce type, on va dire, de divergence. Et ça ne concerne pas uniquement la température, ça concerne aussi des choses qui impactent plus directement l'agriculture, ça, c'est la demande évaporatoire, le TP, donc un autre site, le site Canary, donc qui, par Solagro, qui prétend donc être diffusé dans l'ensemble des réseaux, on va dire, agricoles en France, c'est pour ça qu'il y a de l'ETP, voyez ce qu'on obtient, donc en courbe bleue sur les évolutions simulées, ben en gros, on obtient une évolution de, pardon, de 6 mm en 30 ans, c'est extrêmement faible, sur l'ensemble de la période, vous avez 10 à 15 mm, voilà, sur les 70 ans. Tandis qu'en tendance sur les observations, et ben là, c'est 10 mm, donc par décennie, c'est-à-dire, c'est 5 fois plus rapide. Et puis pareil, l'endroit où on est arrivé actuellement, en valeur, en espérance, c'est-à-dire en valeur moyenne, on dépasse ce qui est projeté plusieurs décennies à l'avance. Donc, voilà, c'est-à-dire que si on suit les projections, ben on va faire des, on va penser s'occuper du futur, alors qu'en fait, on s'occupe du passé du climat, donc on risque de rentrer dans des procédés qui ne sont pas de l'adaptation, mais de la contre-adaptation. Alors, bien entendu, lorsqu'on dit ce genre de choses, on reçoit des remarques, des critiques, en particulier de gens qui utilisent les projections climatiques globales d'un point de vue direct, puisqu'ils se sont engagés dans d'autres procédés. Donc, vis-à-vis des critiques, on va dire, de non-validation, de non-validité de notre méthode, ben là, je vous mets une liste, alors je ne vais pas vous faire le détail, mais ce sont donc des communications qui ont été revues, la plupart du temps, donc dans des colloques scientifiques nationaux ou internationaux. Voilà, donc effectivement, la méthode climatique AP3C a subi le filtre de la revue par les pairs un certain nombre de fois. Alors maintenant, sur quel domaine est-ce qu'on fait nos projections climatiques ? Voilà, c'est la diapo suivante. Donc, pour l'instant encore, pendant encore quelques mois, on est limité au rectangle vert sur la cartographie. Pourquoi ? Parce que ce rectangle vert, il englobe le territoire des 11 chambres d'agriculture départementales qui se sont engagées dans le projet AP3C. Mais suite à la demande du commissariat du Massif Central, ben voilà, on étend cette cartographie, donc en particulier pour monter au nord vers le Morvan et au sud vers la Montagne Noire pour avoir la totalité du domaine du Massif Central. Et on en profite aussi pour densifier le réseau, ce qui fait que sur les... Bon, le Limousin, il y a une hyper densité pour des raisons historiques, mais pour les autres départements qui font partie du Massif Central, on en est à 8 à 10 points en moyenne. Voilà, donc vous avez une description ponctuelle qui commence à être fine, là vous avez 230 points sur la carte et ensuite on a notre procédé de cartographie en adaptation aux configurations de relief qui nous permet donc de spatialiser en tenant compte de la configuration dans laquelle on se trouve. Et donc maintenant, ce que je vais vous présenter, ce sont les résultats. Voilà comment c'est en train d'évoluer trois paramètres, donc les températures, températures moyennes, les précipitations, le cumul de précipitations, alors à la fois en cumul annuel et puis saison par saison et puis aussi l'évolution de l'évapo-transpiration potentielle. Donc c'est parti sur la description de ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est l'évolution de la température moyenne annuelle. Alors je vous présenterai toujours les échéances 2000 et 2050 ou alors l'évolution entre les deux, simplement pour vous spécifier que nous, on ne fait pas simplement des projections, un machin qui aura lieu dans le futur. Non, non, nous on vous décrit des trajectoires telles qu'elles sont réellement en train de se produire sur le terrain. Donc en valeur moyenne, donc en évolution en 50 ans, vous voyez au centre de la courbe, on tombe sur 1,8, 1,9 degré en 50 ans. Bon, ça fait à peu de choses près, donc 4 degrés par siècle ou un peu moins. Mais ce qu'on peut voir, c'est que grâce à notre cartographie, on peut voir énormément de détails de niveau infradépartemental. Et je vous propose de zoomer sur le Cantal parce que là, on voit les choses de manière très nette. C'est la diapo suivante. Voilà ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que là, ce qui réagit très bien à ce paramètre, c'est l'encaissement. Donc, on peut voir en particulier à partir du plomb du Cantal qui est au niveau du centre du Cantal. Donc, dans les vallées d'encaissées, y compris lorsque c'est en altitude, on a des évolutions de température qui peuvent monter jusqu'à un peu plus de 2 degrés en 50 ans. Tandis qu'en sens inverse, vous avez des évolutions qui peuvent être limitées à environ 1,5 degré en 50 ans. et grâce à l'aide de l'UMR Territoire, donc l'Université de Clermont-Ferrand, on a incorporé notre couche numérique dans un système d'information géographique et voilà ce que ça peut donner. On peut produire des cartes en relief, même si ce n'est pas nous qui les produisons directement. On superpose donc les reliefs avec les évolutions de température et voilà ce que ça donne. Et là, on peut en particulier remarquer que certes, l'encaissement est important, mais ce qui est aussi important, voire plus important, c'est l'exposition des flancs de la vallée vers l'ouest, c'est-à-dire vers le soleil de l'après-midi. Pourquoi ? Parce qu'au soleil de l'après-midi, vous asséchez plus fortement le sol, donc la température, enfin c'est une histoire de capacité calorifique, la température peut monter plus rapidement et comme le changement climatique c'est un assèchement, ben voilà, c'est plus fort sur les versants qui sont exposés à l'ouest. Donc on peut aller jusqu'à ce niveau de finesse, de description du changement climatique tel qu'il est réellement en cours sur le terrain. Donc maintenant, on va passer printemps, alors le printemps, donc ce qu'on observe sur le terrain, vous voyez les valeurs moyennes, 2,5, 2,6 degrés avec toujours beaucoup de détails, c'est la saison sur laquelle en réalité la température est en train d'évoluer le plus vite sur le massif central. A contrario, donc l'été, diapo suivante, là, on a été un peu surpris mais bon, on a compris par la suite. Regardez les valeurs centrales aux alentours de 1,8 degrés et puis il y a des zones où on descend aux alentours de 0,5 voire 0 degré, c'est-à-dire une quasi non-évolution de la température en été. Alors ça, c'est un peu surprenant pour ceux qui connaissent un peu les projections habituelles, les projections JX, ce qu'on vous dit, c'est que c'est en été que les températures évoluent plus vite dans notre région du monde. Certes, ça, c'est le signal de grande échelle mais vous pouvez avoir des effets d'échelle plus petites qui viennent moduler voire complètement contrebalancer cet effet de grande échelle et en particulier sur le nord de la Lauser, une bonne partie de la Haute-Loire, l'est du Cantal, vous avez des zones où les températures en été sont en train d'évoluer très faiblement à la hausse voire sont en stagnation. Et bien entendu, les gens sur place ne vivent pas la même chose que ce que vous avez en périphérie du massif central, c'est-à-dire des élevations relativement rapides de la température en été. Donc là, j'en ai terminé avec les températures, on va passer aux précipitations, donc là, c'est le cumul annuel de précipitations. Les évolutions, donc, c'est assez contrasté en couleur, mais en fait, en valeur, c'est très limité. Les seules évolutions qui sont statistiquement significatives sont les deux couleurs marron, c'est-à-dire ce que vous avez sur le Lot en quasi-totalité, le sud de la Corrèze et une partie de l'Aveyron. Là, oui, effectivement, vous avez une baisse statistiquement significative du cumul annuel de précipitations. Partout ailleurs, on peut considérer qu'on est dans l'épaisseur du trait, c'est-à-dire une non-évolution du cumul. Ça, c'est quand même une caractéristique qu'il faut prendre en compte le fait qu'en cumul annuel, sauf exception, ça ne se dégrade pas le paramètre précipitations. Mais par contre, la saisonnalité, on est en train d'évoluer. Alors ça, c'est l'évolution au printemps. Ne vous laissez pas abuser par les couleurs parce que toutes les couleurs sauf le vert le plus foncé, c'est une diminution des précipitations. Et en fait, ce que vous pouvez remarquer, c'est que sur une grande partie du massif central, nous sommes dans le cadre d'une diminution des précipitations au printemps, ce qui est cohérent avec ce qu'on a obtenu sur les températures parce que c'est parce que si les précipitations diminuent, alors l'air devient moins humide et ce qui fait que sa capacité calorifique diminue, donc il est plus facile à réchauffer et à refroidir aussi. Donc réchauffer, c'est sur les températures diurnes, refroidir, c'est sur les températures nocturnes. Et là, peut-être qu'on en dira deux mots sur les dates de dernière gelée. Certes, les températures évoluent rapidement à la hausse au printemps, mais les dates de dernière gelée, ce n'est pas nécessairement pareil à cause de cette diminution de précipitations qui vous est montrée sur la carte. Donc l'été aussi, là l'été, vous avez la cohérence avec le blocage des températures sur un certain nombre de zones, mais pas que. C'est-à-dire que c'est effectivement dans les zones où vous aviez une quasi non évolution des températures, vous avez une augmentation des précipitations. Oui, majoritairement, sur les deux tiers ou trois quarts nord du massif central, nous sommes en train de griffes, une augmentation des précipitations estivales, alors que le signal de grande échelle qui vous est exprimé habituellement, c'est une baisse des précipitations. Alors évidemment, pour ceux qui sont dans le lot, effectivement, vous prenez ce signal-là. OK, d'accord. Et puis pour en particulier le sud-est de la Lozère, un petit peu dans l'Aveyron, OK, mais partout ailleurs, non, on est plutôt dans le cadre d'une augmentation des précipitations. Alors, la cohérence avec les températures, c'est quoi ? C'est que lorsque vous avez un apport d'énergie supplémentaire, surtout en été, et que vous avez du relief, vous avez une facilité plus grande à soulever les masses d'air et le soulèvement des masses d'air, c'est ça qui crée les nuages. Donc, à l'endroit où se créent les nuages, on peut comprendre que dans ces zones-là, on bloque, on limite fortement l'augmentation des températures. Et puis une fois que le nuage est formé, en été, c'est un cumulus, donc ça donne des averses, les averses, elles commencent à se déclencher sur place et ensuite, le nuage, il est emmené dans le flux et généralement, en été, donc dans ce genre de situation, le flux, lorsqu'il y a des averses orageuses, là c'est un flux de sud, donc ça emmène les précipitations vers le nord, voilà pourquoi ça fait bénéficier une grande partie du massif central de cette augmentation des précipitations en été, mais attention, ce que ne vous dit pas la carte, c'est la qualité des précipitations et ce que moi, je peux vous dire, c'est que ces précipitations, essentiellement, ça sera donc des averses d'intensité, donc importantes, des averses orageuses. Donc, le dernier paramètre, c'est l'évolution de l'évapotranspiration annuelle, alors là, ça correspond, on va dire, c'est le même sens que ce qu'on vous dit habituellement, c'est en train d'augmenter la demande évaporatoire, mais par contre, grosso modo, ça va deux fois plus vite que ce qu'on vous présente habituellement sur le cumul annuel. Et là, ce que vous voyez sur les zones les plus en altitude, les plus protégées, on a une évolution de l'ordre de 80 à 100 mm en 50 ans de demande évaporatoire supplémentaire. Lorsqu'on va dans les vallées, le Foraise, la Limagne, ou alors lorsqu'on va, on va dire, dans le lot, etc., là, on peut s'approcher des 200 mm de demande évaporatoire supplémentaire. Et dans ces cas-là, en général, on était déjà déficitaire, donc les 200 mm supplémentaires, ce sont 200 mm de stress hydrique supplémentaire. Alors, si on fait la différence entre les deux, c'est-à-dire, d'un côté, les précipitations, d'autre côté, l'ETP, la différence entre les deux, ça s'appelle le bilan hydrique potentiel. Donc, voilà comment évolue le bilan hydrique d'un point de vue annuel. En bleu, vous avez des diminutions de l'ordre de 60 à 80 mm, voire 100 mm. Voilà. Mais, donc, ce n'est pas négligeable déjà, mais au plus, vous allez vers le sud, en particulier vers le sud-ouest, on peut atteindre donc 250 mm de, comment dire, d'aggravation du bilan hydrique potentiel annuel, en particulier sur une partie de l'Aveyron et sur le sud du lot. du côté du monta, d'ailleurs, on a une station au monta, c'est sur le sud du lot, vous êtes aux alentours de 250 mm de dégradation du bilan hydrique potentiel en 50 ans. Donc, ça, c'était les évolutions climatiques. Donc, maintenant, ce que je souhaiterais vous présenter, c'est donc quelques éléments sur les projections agroclimatiques et puis agro-pédoclimatiques ensuite. Donc, on y va. Pour l'agroclimatique, c'est quoi ? Alors, les indicateurs agroclimatiques, ce sont des indicateurs climatiques purement, mais en fait, on les a mis en rapport avec des travaux, avec des caractéristiques donc agronomiques. Donc, je ne vais pas vous faire la liste en détail, mais là, vous avez 16 indicateurs qui sont relatifs à l'herbe sur les 30. Pourquoi ? Parce que l'herbe, c'est important dans le massif central. Et là, je vais vous présenter les résultats de deux indicateurs qui sont la date de démarrage de végétation et puis la date de première fauche, sous-entendu, en foin. Liste, page suivante, les indicateurs agroclimatiques. D'abord, vous en avez quatre sur les céréales, puis cinq sur le maïs et je vous montrerai donc une courbe d'évolution de l'échaudage du maïs. Alors, pas une courbe, en fait, une carte parce que pour les indicateurs agroclimatiques, on a fait des cartes également. Et puis, il y en a deux autres relatifs aux dérobés. Il y a la vigne, on a fait un indicateur sur la vigne et puis, je vous présenterai justement ce dont j'avais idée, c'est-à-dire la date de dernière gelée de printemps pour vous exprimer que ce n'est pas parce que la température du printemps évolue très vite à la hausse que les dates de dernière gelée sont en train de disparaître contrairement à ce qu'on peut vous affirmer de temps en temps. Donc, on est parti. Donc, même type de carte, mais simplement, ce sont des indicateurs agroclimatiques. La date de démarrage de végétation, en gros, c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est quand on atteint 200 degrés le jour en base 0 degré, comment ça évolue vers le futur. Alors là, vous avez les couleurs et les chiffres associés à la légende en nombre de jours. Donc, il y a une précaucification à peu près partout. Effectivement, donc assez faible lorsqu'on est déjà en situation chaude parce que, comment dire, on ne peut pas descendre en dessous de zéro, on ne peut pas descendre en dessous de la date de démarrage. Donc, au plus on se rapproche de la date de démarrage de la somme de température, au plus c'est difficile de diminuer. C'est des mathématiques. Mais, en sens inverse, au plus on monte en altitude, au plus ça se précaucifie rapidement. Lorsque vous êtes à 1000 mètres ou au-delà, vous pouvez atteindre un mois de précaucification de redémarrage de végétation entre 2000 et 2050. Paramètres suivants, je crois que c'est la fauche en foin. Voilà, la date de première fauche, donc là, échéance 2000 à gauche, échéance 2050 à droite. Vous voyez, la décoloration ou la coloration, c'est-à-dire que on va assez, comment dire, assez généralement du vert vers le marron. Oui, il y a une précaucification et lorsqu'on regarde un peu en détail, on peut aussi vérifier que la précaucification est plus rapide en altitude qu'en pleine. Ça, c'était donc pour l'herbe. Pour le maïs, donc, le seuil d'échaudage classique, échaudage thermique, c'est 32 degrés. Donc, voilà comment ça évolue. Alors là, comment dire, jusqu'à présent, je vous avais montré des moyennes ou des médianes, mais avec 10 000 simulations, on n'est pas obligé de se maintenir sur la moyenne. Certes, on est très précis sur la moyenne, mais on peut aussi aller voir d'autres quantiles, c'est-à-dire regarder la distribution vers les années rares, soit basses, soit hautes. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, en climat 2050, en médiane, sur votre gauche, c'est-à-dire en année normale, on va dire, voilà ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je peux prendre ? On va prendre, par exemple, la plaine de la Limagne, en plein centre ou légèrement au nord. Là, on était aux alentours. Enfin, si en 2050, on a une année standard, vous avez un échaudage qui est de l'ordre de 20 à 25 jours. Mais si vous tombez sur une année décennale chaude, on sera plutôt aux alentours de 35 jours. Voilà, c'est ça que peut dire ce genre de carte. Et vous avez donc des zones où, alors, si on prend le sud du lot, je suis désolé pour la personne du mental, en année standard, on sera vers aux alentours de 45, voire 5 en jour. Et puis, en année décennale chaude, on sera plutôt aux alentours de 60 à 70 jours. Donc, ça veut dire, en gros, que l'échaudage, il se produit tout le temps, à peu de choses près. Sauf peut-être au démarrage, ou de manière exceptionnelle quand il y a une perturbation qui passe. Mais très généralement, on sera au-delà de la température de fonctionnement correcte du maïs. Donc, ça, c'était pour le maïs. La date de dernière gelée de printemps, voilà. Donc, là, j'ai fait l'évolution et au lieu de prendre la médiane, là, j'ai pris carrément l'année favorable. Alors, l'année favorable, c'est quand la date, elle est précoce. C'est-à-dire que lorsque la dernière gelée, elle se produit très tôt dans l'année. Et puis, l'année défavorable sur votre droite, là, c'est au contraire les années qui sont en général pénalisantes, c'est-à-dire lorsque la dernière gelée se produit tard. Et là, on peut voir des choses, certes, quand on regarde de loin, c'est à peu près la même carte avec des zones qui majoritairement sont en contraction de cette date de dernière gelée, mais pas partout. Lorsque vous êtes dans les deux dernières couleurs, bleu, le bleu moyen, vous êtes à l'équilibre et le bleu foncé, vaguement violet, là, vous êtes en éloignement du 1er janvier de cette date de dernière gelée. Pourquoi ? Parce que vous avez la variabilité qui est en train d'augmenter dans le cadre du changement climatique, les écarts à la moyenne sont en train d'augmenter. Et puis, vous avez des réactions différentes sur les années favorables et défavorables. Regardez ce qui se passe d'un côté en haut de Vienne ou d'autre côté dans la Loire. En haut de Vienne, lorsque vous êtes en année favorable, on va prendre la Loire d'abord, lorsque vous êtes en année favorable, vous gagnez approximativement, on va dire, une quinzaine de jours. Et lorsque vous êtes en année défavorable, là, vous pouvez gagner 20 à 25 jours. Finalement, dans ces conditions-là, oui, effectivement, lorsque vous êtes en année défavorable, finalement, ça se décale plus vite vers le début de l'année. Donc, on est plutôt dans un cadre effectivement de diminution assez rapide du risque de gel associé, les derniers gels de printemps. En haut de Vienne, c'est le contraire. Dans le cadre d'une année favorable, là, on est effectivement à une diminution rapide. On peut même penser d'ailleurs qu'il n'y aura plus les années favorables, il n'y aura plus de gel en cours de l'hiver. Tandis que lorsqu'on est dans une année défavorable, vous regardez, on passe du jaune au bleu, en année défavorable. Là, en année défavorable, par contre, on a un maintien, voire un léger recul de la date de dernière gelée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, ça, il ne faut pas l'utiliser tout seul. Il faut le combiner avec l'augmentation des températures moyennes au printemps qui fait redémarrer la végétation plus vite. Et si vous avez le gel qui se produit à même date calendaire, voire un peu plus tard, c'est encore plus pénalisant parce qu'il se produit à un stade végétatif plus sensible au gel. Alors, j'en ai terminé pour les indicateurs agroclimatiques. Et là, maintenant, ce que je vais... On ne s'est pas arrêté aux caractéristiques atmosphériques. On a utilisé également l'évolution de l'eau dans le sol, donc des indicateurs agro-pédoclimatiques, sous-entendu, mais pédo-hydro-pédos, c'est-à-dire uniquement l'eau dans le sol. On n'est pas rentré dans les caractéristiques, on va dire, physico-chimiques du sol. Simplement, la capacité, en fait, la réserve utile du sol. Et donc, la différence entre un indicateur agroclimatique et un indicateur agro-pédoclimatique, c'est que les indicateurs agroclimatiques, ils utilisent uniquement des caractéristiques climatiques atmosphériques, température minime, maxi, cumul de précipitation et évapotranspiration potentielle. Par contre, les indicateurs agro-pédoclimatiques, eux, ils utilisent d'autres éléments relatifs au sol, en particulier dans le cadre d'un bilan hydrique réel à deux réservoirs, voilà, c'est ce qu'on utilise, avec un niveau dans le réservoir facilement utilisable, le niveau dans le réservoir de survie, c'est-à-dire que facilement utilisable, la plante peut puiser sans stress, réservoir de survie, la plante puise, mais avec un stress qui est progressif en mesure que vous entamez cette réserve, éventuellement ce qui déborde du sol, ça c'est intéressant pour les problématiques de recharge hivernale en particulier, l'évapotranspiration réelle, ça c'est très très intéressant pour mettre en relation avec la production quantitative, d'ailleurs il y a des travaux qu'on est en train de mener dans la Loire en particulier pour aboutir à une estimation quantitative et projection vers le futur donc des récoltes fourragères et puis le stress hydrique relatif donc en pourcentage. Et nous ce qu'on a fait, comme on n'a pas de spécialité on va dire de pédologie, on a appliqué ce bilan hydrique réel à tous les types de sol, enfin un panel de types de sol de 45 mm à 180 mm de réserve utile sur l'ensemble des points du massif central. Donc avec ça, on ne peut pas faire des cartographies, mais on a quand même toutes les informations sur les 230 points que je vous ai montrés. Donc il y a quelques, je vais vous détailler, on va dire, quelques indicateurs qui ont été calculés, qui ont été demandés par les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, sachant que je ne vous montrerai pas tout après dans les résultats, mais voilà ce qui m'a été demandé, voilà les problématiques que les collègues, on va dire, des départements, des chambres d'agriculture départementales ont souhaité qu'on regarde avec ces indicateurs agro-pédoclimatiques. Et bien justement, l'Allier nous a demandé d'aller voir ce qui se passe pour les écoulements, les débordements et donc des problématiques de recherche hivernale. Le Cantal nous a demandé de travailler entre autres sur des ralentissements ou des arrêts de pousse, donc des végétations herbacées en été. La Loire nous avait demandé donc d'aller voir les problématiques de distribution d'eau à la pâture, c'est-à-dire le nombre de jours où il n'y a pas d'écoulement au cours de l'été. La Haute-Loire nous a demandé donc d'aller voir le potentiel de pousse des prairies au printemps, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus d'épisodes qui va arrêter la pousse de l'herbe au printemps. Et puis le Puy-de-Dôme nous avait demandé donc de vérifier si les dérobés qui peuvent être éventuellement un outil pour, on va dire, être résilients vis-à-vis du changement climatique, est-ce que ça a une chance de s'implanter donc pour des raisons particulières d'humidité dans le sol après la récolte de céréales. Et là, ce que je vais vous présenter donc, c'est la recherche hivernale donc qui a été demandée par l'Allier. Donc en fait, la carte, elle se produira, les projections sous forme de diagrammes ponctuels, c'est toujours la même manière. C'est-à-dire que vous avez les échéances de 1980 à 2050 et puis en vertical, vous avez les valeurs sachant que les courbes, les courbes vertes et puis les pointillés, donc c'est médiane et moyenne de la distribution des 10 000 projections associées parce que systématiquement, on fait les 10 000, on utilise les 10 000 projections associées. les points noirs aux points gris, donc c'est ce qui a réellement été observé donc sur la période de 1980-2015. Et puis donc, de part et d'autre de la médiane, vous avez les quintiles donc inférieures et supérieures et encore plus loin, donc en rouge et en violet, vous avez les déciles supérieures. Alors déciles en bas, le rouge, ça veut dire qu'il y a 10 % des observations et des simulations qui sont inférieures et en sens inverse, le violet, il n'y en a que 10 % qui sont au-dessus. Donc si vous préférez, entre le rouge et le violet, il y a 80 % des possibilités. Et donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat, diapo suivante, sur l'écoulement en période de recharge hivernale, ce qui nous a été demandé donc par l'allié. Alors, ils ne se sont pas limités à aller strictement au département, mais ils sont allés chercher aussi quelques postes dans le Puy-de-Dôme. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près partout, il y a eu une diminution très sensible des écoulements donc depuis 1980. Dans certains cas, par exemple, la Lurcy-Lévis est en train de se stabiliser. Dans d'autres cas, qui sont plutôt majoritaires, comme en particulier Saint-Gervais, sur le Puy-de-Dôme, cette diminution des écoulements va se poursuivre vers l'avenir, sachant que, regardez la courbe rouge sur Saint-Gervais, à partir de 2040, donc une année sur dix, il n'y a plus d'écoulement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez encore de l'eau dans les cours d'eau à cet endroit-là, ça provient d'un bassin versant plus en amont parce qu'il y a plus de précipitations, d'altitude, etc. Mais si vous avez le fonctionnement exclusivement local dans ce cas-là, une année sur dix, non, non, le sol ne se remplit pas et il n'y a pas d'écoulement. Donc, pour avoir plus de renseignements, quelques liens, donc le site du projet AP3C, donc je vous laisse regarder, mais c'est facile à trouver, vous tapez AP3C SIDAM, vous allez tomber sur le site du projet AP3C. Pour ceux qui préfèrent, il y a des documents vidéo que je vous ai laissés et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous le souhaitez, si vous en avez. Merci, Vincent. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations à absorber. Je ne sais pas si vous avez des questions ou on va peut-être continuer si personne n'a de questions. Donc, en fait, là, Vincent vient de vous présenter la méthode et les résultats de la méthode et comme on l'a évoqué, l'objectif d'AP3C, ce n'est pas d'avoir juste une méthode et des résultats et c'est bien de communiquer sur le changement climatique et comment est-ce que cette méthode peut être utilisée à part les différents acteurs. Donc, voilà, un des objectifs, c'est bien de divulguer auprès d'un large public tous les résultats d'AP3C. Donc, bien évidemment, il y a les acteurs du développement numérique centrale et particulièrement les acteurs du monde agricole. Donc, on a des actions très ciblées sur des manifestations type sommet de l'élevage ou salon de l'herbe. Mais, comme il a été évoqué plusieurs fois, il y a des actions aussi qui sont particulièrement destinées donc à l'enseignement agricole. Aujourd'hui, on est un exemple. Depuis plusieurs d'années, quand même, il y a déjà des choses qui ont été faites, notamment avec le lycée de l'évasé et une première série de webinaires du même ordre en 2022. Et puis, il y a de nombreuses interventions qui sont réalisées au niveau départemental. Donc, en fait, là, mon objectif, c'est bien de vous montrer tout ce qui peut être fait et ce qui a été fait et ce qu'on va pouvoir faire sur la communication. Donc, comme l'a déjà évoqué Vincent, il y a un site Internet et une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les informations qui vous ont été présentées avec une large gamme de cartes. Elles ne sont pas toutes sur le site. Elles sont disponibles par ailleurs. Et puis, la chaîne YouTube qui permet de retrouver des petits films, donc témoignages d'explicatifs sur AP3C, mais aussi diverses interventions, notamment un colloque qui a été fait en décembre 2021 qui présente un certain nombre de résultats et d'actions qui ont été menées sur AP3C. Afin de communiquer sur le changement climatique, alors c'est vrai qu'initialement, c'est plus à destination des conseillers des champs, des agriculteurs et du monde agricole, mais ces plaquettes seront à votre destination aussi. Si vous le souhaitez, je peux vous les faire parvenir, notamment en format mail, par mail en format informatique pour que vous puissiez les imprimer. Il y a deux types de plaquettes. Il y a des plaquettes départementales qui reprennent l'ensemble des évolutions climatiques sur un département avec des leviers d'action potentiels. Et puis, pour aller plus dans le détail, il y a un travail qui a été fait sur des fiches culture. Là, on est sous forme de pochettes avec un type de travaux sur des types de cultures qui ont été sélectionnés sur les départements. Donc, là, c'était les formats plutôt communication. Ensuite, comme ça a été évoqué, il y a des interventions qui sont réalisées auprès des établissements scolaires. Ces interventions, elles ont directement eu lieu dans les établissements scolaires ou à travers un événement plus large type colloque AP3C ou journées sur l'eau dans un établissement scolaire, par exemple. Et voilà, ce sont les référents qu'a évoqués tout à l'heure Olivier. Pareil, je rajouterai la liste des référents départementaux dans le diaporama pour diffusion. Et donc, ce sont plutôt les référents départementaux qui interviennent avec souvent Vincent, souvent avec aussi parfois la personne qui était à ma défectrice. Et voilà, donc là, l'idée, c'était de vous montrer la liste est normalement exhaustive, mais il se peut qu'il y en ait été oublié. Mais voilà, dans chaque département, c'est pour vous montrer qu'il y a déjà eu des interventions dans les établissements scolaires ou qu'elles vont avoir lieu. C'est prévu. Et bien entendu, ça n'empêche pas d'en refaire et voire d'en refaire même dans le même lycée plusieurs fois puisque l'objectif, c'est de communiquer au maximum. Et donc, voilà, comme vous pouvez le constater, si je reviens sur le 0-3, il y a eu trois interventions qui ont été réalisées ou à venir. Dans le 12, il y a eu une intervention. Dans le 15, il y en a eu trois. Dans le 19, il y en a eu une. Donc, dans le 23, il y en a eu six heures au CEDA 1. Dans le 42, il y en a deux qui ont été réalisées ou à venir. 43, c'est plus dans un cadre plus large, mais il y a des interventions qui sont faites sur le lycée de l'école tout un jour. 46 interventions qui sont prévues. Donc, 48, c'est monsieur… Alors, je me suis trompée, j'ai mis le lycée de Francis Petit-Jean, mais c'est monsieur Petit-Jean qui est concerné. Donc, je ferai la modification, veuillez m'excuser. Voilà, donc, il y a plusieurs interventions et puis, donc, si vous voulez en venir juste après, éventuellement, vous pourrez intervenir pour expliquer quels sont les rapports avec votre référent AP3C. Je finis juste la présentation et je pense que ça serait intéressant aussi que vous, vous puissiez témoigner du travail qu'on fait. Donc, dans le 63, il y a eu quatre interventions. 87, alors là, il y en a eu… J'en ai recensé deux, mais il y en a… Je vais vous le présenter du coup, très rapidement avec l'essai de l'évadée, il y a eu quelques plus larges qui ont été réalisés. Et pareil, Isabelle, c'est pas compliqué. Donc, voilà. Là, je voulais vous mettre un exemple. Alors, ce sont des séquences très courtes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, Stéphane Diolo, qui est le référent de la Chambre d'agriculture 63, un des référents, 63, c'est pour vous montrer quels types de travaux, réflexions peuvent être menés avec les étudiants. c'est-à-dire que l'idée, c'est de partir de la présentation que vous avez Vincent, de la méthode et puis de cartes qui sont moins globales sur le climat et puis d'avoir une approche plus agronomique et après, d'enchaîner sur des travaux et des réflexions avec les élèves. notamment, ça peut se faire sous une forme de fresque. Voilà. Quelle évolution on peut voir sur une station bien spécifique ? Je crois que c'était Amber. On constate qu'il y a une évolution et quelles vont être les conséquences sur les différentes pratiques. Ensuite, de faire une synthèse de ces impacts sur les sites de culture. Donc là, dans l'exemple, c'était les prairies et les dérivées couragères. Donc là, toujours, on travaille en réflexion avec les élèves et après, de passer sur une approche systémique et de voir sur un système spécifique local quels vont être l'impact. Donc là, c'était sur les systèmes courragés et le système d'exploitation et réfléchir à des leviers d'un des leviers d'adaptation et donc quelles interventions peuvent être faites. Donc là, c'était pareil, c'était de réfléchir comment évaluer le risque de sécheresse, sa fréquence d'apparition et son impact sur les rendements encouragés. Donc toujours pareil, on part de la climato et on arrive vers la réflexion agronomique puis systémique. Et puis, de réfléchir à quel type. Donc là, je vous ai mis juste le diapo, je ne suis pas rentrée dans le détail après de la recherche des leviers d'action qui peuvent être menés avec les élèves. Mais bon, moi, je vous ai mis juste cette diapo pour faire un constat brut, on va dire. Mais voilà, ça, c'est un premier constat qui peut être donné et puis après, de lancer une réflexion avec les élèves et du coup, à partir de ces différents constats, comment est-ce qu'on peut envisager l'adaptation des systèmes en place dans notre secteur ? Voilà. Donc ça, c'est un type d'exemple qui est toujours dans le même cadre. Donc là, il y a des travaux qui ont été réalisés avec le lycée de l'Évadée. Donc ça a duré plusieurs années. Donc l'objectif global, en fait, c'était d'encourager, enfin d'inciter des élèves à présenter des méthodes d'accompagnement à des collectifs d'éleveurs. Voilà. Donc il y a eu plusieurs phases, des phases d'enquête avec différents niveaux de… Si je ne me trompe pas, Isabelle, c'était essentiellement des BTS première et deuxième année qui ont travaillé… Essentiellement deuxième année. Essentiellement deuxième année. C'est juste la phase d'enquête qui était sur les BTS première année. Oui. Mais là, l'enquête, c'était en plus pendant la période de pandémie. Donc c'était un peu… on n'a pas pu faire exactement ce qui était prévu à ce moment-là. C'est pour ça qu'on avait pris ce système d'enquête après. Et du coup, à la deuxième phase, ça a vraiment été… Enfin, l'objectif a vraiment été de mettre en relation les élèves avec des groupes d'éleveurs et d'imaginer, en fait, et de faire qu'ils fassent des propositions d'adaptation innovantes par rapport au changement climatique. Voilà. et aussi de travailler, comment travailler en groupe. Enfin, ils ont fait plusieurs propositions de travail et c'était très intéressant. Voilà. Il y a notamment eu un rendu qui s'est passé au colloque AP3C 2021 que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube pour voir concrètement ce qui a été fait par les élèves. et oui, voilà, l'objectif, c'était de confronter quand même… Donc, les élèves ont fait des rendus à des groupes d'éleveurs, mais au-delà de ça, je crois que l'intérêt que vous avez relevé, Isabelle, avec Magali, c'est vraiment une expérience très enrichissante pour des élèves qui se mettent en posture d'accompagnants et donc qui font des travaux de recherche mais aussi d'analyse et de réflexion et de rendu pour les agriculteurs. Et pour les agriculteurs, c'était aussi très positif puisqu'ils sont confrontés à une jeune génération qui a parfois des idées très innovantes. Oui, voilà, tout à fait. La confrontation entre les groupes de développement et les jeunes ont été très intéressantes et ça a mis en place beaucoup de discussions. Moi, j'ai suivi plus particulièrement un groupe et les échanges ont été très intéressants. Les propositions faites par les jeunes ont été bien discutées avec les éleveurs. Moi, j'ai trouvé ces échanges passionnants. Donc, j'en ai revu encore certains en début de semaine et voilà, ils sont très heureux d'avoir pu participer et travailler avec ces jeunes. Même si des fois, ils les ont un peu bousculés, mais c'était le jeu aussi. Et donc, il y a une vidéo témoignage de l'expérience qui va être réalisée et qui sera le trouble final. L'instant, elle n'est pas réalisée, mais elle pourra aussi être diffusée et vous êtes diffusés. En fait, ce qu'on va vous proposer pour l'avenir, c'est de travailler ensemble un peu sur la base de ce qui s'est fait au lycée de l'Evazé en tirant le bénéfice de cette expérience et donc le travail qui peut être mené avec les élèves et avec les professeurs et référents enseignés à produire autrement. c'est vraiment de vous impliquer dans un projet autour du changement climatique à partir des données AP3C mais pour que tout le monde puisse s'en imprégner et éventuellement même puisse aller au-delà et le diffuser par la suite. Donc, ce n'est pas uniquement descendant. L'objectif, c'est vraiment que chacun puisse s'en imprégner et se l'approprier. Donc, en fait, dans l'idée, c'est ce que je vous mettais dans l'email, c'était qu'il y ait une série de webinaires pour qu'on puisse travailler sur des thématiques sélectionnées et pouvoir prévoir des supports pédagogiques pour pouvoir dès la rentrée 2023 intégrer ces réflexions sur les changements climatiques ou les continuer parce que c'est vrai qu'il y a des départements qui n'ont déjà pas mal travaillé dessus. Mais voilà. Et donc, les trois thématiques qu'on voulait vous proposer, je vous les ai mis là. Mais du coup, je voulais juste revenir, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Monsieur Petitjean, hier, tout à l'heure, vous avez évoqué l'expérience que vous avez avec la Chambre d'agriculture de la Lauser. Du coup, en complément de ce que vient de dire Isabelle Kimmel, est-ce que vous voulez intervenir sur l'intérêt en fait de travailler directement avec le référent AP3C, de faire travailler les élèves, réfléchir les élèves sur cette problématique ? Je pense qu'avec Isabelle, c'était les BTS AX, il me semble, de mémoire, quand je les avais vues. Non, c'était des PA. C'était des PA. C'était des PA ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est avec les BTS AX, avec qui j'ai travaillé. On a un module autour de la réflexion autour des pratiques innovantes en agriculture et notamment de la mise en place de systèmes de production innovants. Et la commande avec qui j'avais, ou en tout cas, le travail que j'ai mené avec la référente locale, donc avec l'orgomita, pour moi, ça rentrait parfaitement dans le cadre du programme. Et c'était quelque chose de très intéressant dans le sens où, dans le même esprit qui s'est fait dans la présentation juste avant, c'est que les étudiants ont rencontré des acteurs sur le terrain. ils étaient en posture de techniciens. Du coup, réaliser des diagnostics d'exploitation et de réfléchir avec les agriculteurs sur des solutions qui pourraient être apportées face à des scénarios. En fait, il y avait eu un diagnostic de vulnérabilité des exploitations agricoles lausériennes face au changement climatique. Et donc, c'était surtout en termes de disponibilité fourragère. Donc, avec tout un travail d'enquête et d'échange avec les agriculteurs et ensuite, il y avait des scénarios qui étaient construits et qui permettaient d'anticiper ou en tout cas de voir l'effet potentiel du changement climatique sur les exploitations du département. Et donc, voilà, c'était un peu les mêmes conclusions qui ont été données. C'est vrai que les jeunes ont travaillé, se sont posé des questions, ont fait émerger des questionnements chez les agriculteurs. Donc, du coup, ça a fait des échanges qui étaient extrêmement riches dans la présentation. après, hier, on a participé à une présentation départementale et du coup, il y a eu des retours d'expérience qui étaient vraiment très intéressants de la part des jeunes. Je vous remercie. Je vous en prie. Donc, voilà, sur la base de ces témoignages et de ce qui a déjà été réalisé, je ne sais pas si certains d'entre vous veulent intervenir ou... Il y a Delphine Pouille qui a levé la main, Laurence. Je ne le vois pas, en fait. D'accord, merci. Lédie, je vous laisse la parole à Delphine. Oui, je voulais juste rajouter parce qu'on a beaucoup, là, on a deux témoignages d'action avec des BTS, mais, enfin, voilà, le projet AP3C peut être utilisé aussi avec des niveaux plus petits, entre guillemets. À Saint-Thirier, alors, c'est vrai que ça ne parait, c'est pas dans vos tableaux, mais vous êtes intervenus à Saint-Thirier, on est sur du bac pro et que du bac pro ou même des CAP. Et alors, on n'a pas fait des grands projets avec des agriculteurs, mais le projet AP3C permet vraiment de sensibiliser les jeunes au changement climatique. Alors, ils l'observent un peu chez eux, nous, on voit vraiment au niveau de l'exploitation du lycée où des choses ont été mises en place, il y a eu des couverts d'été qui ont été semés avec des journées techniques où les élèves ont participé, donc ça leur permet de faire le lien avec ce qu'ils ont pu entendre aussi quand Vincent Callez et Isabelle Quimel sont venus. Et voilà, c'était pour dire que même si les jeunes ne sont pas directement à faire des enquêtes ou à proposer des pistes auprès des agriculteurs, le projet peut être réutilisé en tant que base de données, même pour les faire réfléchir des fois ou pour leur donner des idées lorsqu'ils doivent proposer des pistes d'évolution pour les exploitations dans leur dossier à présenter lors des euros du bac, par exemple, etc. Donc, c'est à beaucoup plus petite échelle, mais je pensais aussi aux collègues des fois qui sont référents EPA2 juste pour commencer où ce projet peut les aider à faire le lien avec les collègues parce que c'est un projet qui peut concerner beaucoup de monde et savoir aussi que dans EPA2, tous les ans, on doit proposer un thème à traiter transversal et une année, on a proposé justement l'impact du changement climatique et où plein de collègues ont travaillé dans leurs différentes disciplines dessus. Et nous, on a rajouté le projet AP3C par-dessus pour avoir des bases chiffrées. Voilà, c'était juste pour témoigner de ça. C'est effectivement quelque chose et je partage avec des cours, avoir un projet comme ça d'un établissement qui porte ce sujet-là dans l'Europe de EPA2, c'est effectivement un bel exemple à reproduire dans nos établissements. Dans les exemples d'autres publics qu'on peut imaginer aussi accompagner, mais là, il n'y a pas d'exemple aujourd'hui, il y en a un ennemi, c'est les stagiaires d'information continue qui sont dans un projet d'installation pour certains d'entre eux. Il y a aussi les projections de l'Université de la P3C peuvent leur être huitives. Ceux qui sont sur des bases de direction, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir inviter, associer ces publics-là aussi chez eux. Oui. Il y a des besoins aussi à ce niveau-là, comme l'a souligné vous le disiez en début de présentation de la conférence. C'est vrai qu'il a parlé des projets d'installation, mais c'est vrai qu'en Amin, c'est très intéressant de pouvoir sensibiliser les futurs agriculteurs lorsqu'ils sont stagiaires de formation professionnelle continue, enfin en BPR. Donc voilà, l'idée, c'était de vous proposer trois thématiques. Donc, ces trois thématiques, elles ne sont pas sorties de rien, en fait, elles sont sorties l'année dernière lors des webinaires qui avaient déjà été réalisés et des propositions d'intérêt de travaux, de mener des travaux spécifiques en lien avec des établissements scolaires. Donc voilà, on ne va pas vous demander de vous positionner aujourd'hui. L'idée, c'était que vraiment, on vous imprégnait déjà dans un premier temps de cette méthode AP3C, que vous puissiez réfléchir, que vous puissiez réfléchir aussi avec vos collègues, que ce soit avec les référents enseignés à produire autrement ou que ce soit avec d'autres enseignants, pourquoi pas monter un projet d'établissement et aller plus loin et de vous positionner sur une ou plusieurs thématiques que nous pourrons travailler lors d'un prochain webinaire sous forme d'atelier pour mener, pour mener, enfin, aboutir à un cahier des charges qui puisse vous servir de support pédagogique pour l'année prochaine et que dans votre établissement, vous puissiez le monter. Donc quand je dis une, deux, voire trois thématiques, il y a différents niveaux dans vos établissements, donc vous pouvez très bien imaginer de travailler avec différentes classes et différents niveaux de classe, comme ça vient d'être évoqué. Donc dans l'idée d'organisation, c'était de poser ces trois thématiques aujourd'hui, qu'on vous laisse un temps de réflexion et de positionnement, donc à travers un... C'était de mettre en place un tableau d'échange dans lequel vous puissiez vous positionner, qu'on se revoit au mois de mai pour faire un atelier, pour faire des différents ateliers et après, de faire un dernier webinaire de restitution et que l'année prochaine, on puisse engager ensemble les travaux avec peut-être bien un préalable quand même, c'est la présentation du projet AP3C dans les établissements, si cela n'a pas déjà été fait, ou bien de le refaire parce que voilà, c'est sur des classes qui n'ont pas eu ces présentations et puis à ce moment-là, de prévoir et de s'organiser pour que les interventions qui vont bien et qui sont nécessaires. Voilà. Donc, les trois thématiques qui... Alors, moi, je n'étais pas là, c'est vrai, l'année dernière, au moment des webinaires, donc ceux qui étaient là, je veux bien qu'ils complètent si jamais j'oublie des choses. Donc, l'idée, c'était de partir sur la création c'est un outil de transfert et de valorisation, donc une BD, par exemple. Donc là, on n'est plus sur un aspect de la culture. Il faut éventuellement, évidemment, associer les personnes compétentes pour trouver des dessinateurs, des personnes qui sont en capacité d'écrire, etc. Ensuite, il y a un projet plus technique en lien avec les exploitations des structures de saignement agricole, donc à ne voir sur les exploitations si ça n'a pas été fait, quelles adaptations au changement climatique elles vont devoir faire. Voilà, donc là, c'est plus en lien direct avec l'exploitation de l'établissement. Et puis, il y a une autre proposition. Aujourd'hui, il y a une multitude de données que vous avez présenté, Vincent. il y a plus de développement sur plutôt l'aspect courrage, céréales, en lien aussi avec les ruminants. Et il y a différentes filières qui n'ont pas été traitées aujourd'hui. Et ça serait une possibilité aussi pour votre établissement de réfléchir aux impacts sur une autre filière, type maraîchage, apport de culture, sur une agriculture et on peut envisager éventuellement un soutien pour développer des indicateurs qui existent aujourd'hui ne sont pas suffisants et de voir comment ça va impacter dans votre zone ces différentes filières. Je ne sais pas si tu veux ton pété ou Olivier aussi puisque tu étais au webinaire précédent. ce qui est proposé là c'est les thématiques qui étaient majoritairement sorties l'année dernière par ceux qui étaient présents mais après on est ouvert à tout. Et juste pour réagir par rapport à ce que disait tout à l'heure Madame Pouille Delphine c'était c'est pas parce qu'on a cité ces deux exemples d'ailleurs la lausère c'est parce que c'était hier et que vous l'avez dit il n'y a pas de hiérarchie ou de voilà quoi l'important c'est c'est que ça s'intègre au mieux dans vos dans vos déroulés pédagogiques quoi c'est ça l'objectif donc du coup je vous laisse un peu la parole pour vous exprimer par rapport à ces propositions thématiques si vous avez d'autres idées si ça vous paraît pertinent et sur l'organisation si ça vous paraît réalisable en sachant que comme j'avais été contacté par d'autres établissements qui me pouvaient se libérer mais aujourd'hui il y aura j'espère d'autres participants sur les prochains ateliers il y a le lycée de la Loire qui va intervenir oui du coup c'était juste pour dire un petit peu nous ce qui est envisagé on a déjà eu l'occasion de rencontrer le référent AP3C de la chambre d'aventure de la Loire Pierre Vergia donc on a commencé à réfléchir déjà à des choses avec lui il va notamment en effet venir intervenir au mois d'avril si ma mémoire est bonne auprès des BTSAX comme vous l'indiquiez dans le tableau et puis au niveau de l'exploitation agricole on doit se revoir mais on met très certainement en place un projet en lien avec l'influence des haies sur les cultures de céréales etc voilà déjà dans les choses qui sont imaginées et puis on peut aller plus loin je vois en effet ce que vous évoquez là sur les filières qui n'ont pas été encore traitées je pense que c'est la réflexion qu'on se faisait avec Pierre il y a en effet un travail intéressant à conduire là-dessus moi je me posais pas mal la question notamment autour du maraîchage et notamment de nos stagiaires de la formation continue qui sont beaucoup des porteurs de projets autour du maraîchage je pense qu'il y aurait un travail à conduire là-dessus et puis Pierre avait plus des idées je crois autour de la siliculture je laisse prendre la parole sur le lycée de Moratable on est sur un lycée forestier on projette d'acheter une petite parcelle pour faire de l'expérimentation une parcelle avec une zone humide et une zone plus sèche on pourrait imaginer justement de faire de l'expérimentation en arboriculture et puis après sensibiliser les écoles primaires sur les problématiques de siliculture et l'assèchement des arbres enfin je en profite pour glisser qu'on a un travail qui débute sur la partie forestière donc on pourra on pourra vous mettre en contact avec les différents enfin si vous ne les avez pas mais peut-être que vous les avez des conseillers forestiers qui s'investissent un peu dans ce projet-là enfin dans cette partie-là du projet ça peut être intéressant et pour dire que notamment en Creuse entre Vincent et le conseiller forestier ils ont créé un outil qui s'appelle SilvoFutur qui est de très synthétiquement en fonction du territoire des objectifs du propriétaire parce qu'on peut quand on plante des armes on peut vouloir un retour rapide sur investissement enfin voilà il peut y avoir plusieurs objectifs et en fonction de tout ça ça permet de voir quelles sont les essences qui sont les plus opportunes à planter donc ça on pourra échanger avec vous enfin si vous souhaitez on vous donnera les coordonnées Madame Pouille je ne sais pas si Laurence tu vois toujours pas Madame Pouille qui a demandé oui alors là je parle que en mon nom mais il faudra que je transfère à mes collègues ce qu'il s'est dit et puis qu'on en discute en équipe mais par rapport aux trois thématiques que vous avez proposées la première création d'outils de transfert la BD sur le changement climatique pour moi ça a fait écho directement à le bac pro est en train d'être rénové dans les modules généraux et à la rentrée de septembre ils auront à mener un projet collectif en réponse à une demande du territoire axé plus côté professionnel donc je pense que ça peut complètement s'inscrire dedans donc ce serait vraiment intéressant de les mener avec eux et du coup ça les amènerait à réfléchir aussi vraiment sur l'impact du changement climatique donc ça avec des bacs pro donc je vais le proposer aux collègues voilà ça serait vraiment intéressant et alors les deux sont liés que ce soit projet en lien avec l'exploitation ou filière arbo on a un gros projet de reconception de vergers au niveau de l'exploitation du lycée qui a 12 hectares de vergers avec une grande partie en coopérative mais voilà on se remet en question et ça rentrerait complètement dedans avec des jeunes que ce soit en scolaire ou en formation continue qui qui travaillent en arboriculture voilà donc ça ça pourrait être un sujet d'études et de travail pour à la fois un support pour l'exploitation avec différents tests et puis les jeunes qui sont en formation très bien est-ce que les autres établissements veulent s'exprimer sur les différentes thématiques proposées ou si vous avez d'autres idées alors du coup comme je ne vois pas les mains levées Ah si M. Brot M. Benjamin Oui donc par rapport aux différentes thématiques donc bon voilà c'était ma première webinaire par rapport à ce AP3C ce que je vois c'est que quand même c'est assez en lien avec des filières de production et nous on a une particularité au lycée à l'école du Monta c'est qu'à ce jour on n'a plus de filières de production en elle-même mais ce n'est pas pour autant qu'on n'essaie pas de travailler justement sur la transition etc et sur les documents que vous avez présentés sur la AP3C je trouve ça intéressant puisque a été évoqué la réforme du bac pro où la biologie et les mathématiques sont maintenant en lien et je pense qu'il est assez intéressant ces différentes représentations graphiques à analyser que ce soit en termes de maths ou en termes de biologie je trouve que ça peut être de très bons supports pour des projets de co-enseignement de matière générale vous avez quoi comme filière alors au lycée vous dites que vous n'avez plus de filière de production on a la filière service à la personne filière GMNF gestion milieu naturel et de la faune et CAP service à la personne et vente en milieu rural moi je pense enfin si je dis une bêtise vous me corrigerez mais je pense que même dans ces filières là il y a peut-être moins d'action on va dire en lien avec l'expérimentation qui sont possibles ça je l'entends par contre on va dire des conférences mais c'est vraiment un terme générique peu importe le nom à destination de ces gens là ça me semble pertinent parce que je veux dire même les filières à la personne savoir que dans 10 ans au mois de mars il y aura 20 jours par exemple à plus de 25 degrés je pense que il faut qu'elles aient ça en tête pour pouvoir bien accompagner les personnes qu'elles accompagnent quel que soit le profil et puis d'autres je pense qu'il y a au moins de la sensibilisation de l'information qui est possible de faire après il y a des travaux pratiques comme vous venez de citer qui peuvent être conduits aussi non mais après voilà on a la conscience de ça et avec une collègue on travaille énormément sur le pas 2 et on essaie vraiment de donner des projections de projets là dedans mais c'est vrai que le fait qu'on n'ait pas de prof d'agronomie qu'on n'ait pas enfin la partie un petit peu enseignement technique qui permettrait de mettre facilement en place des choses en lien avec justement la transformation agricole qui va être derrière des choses comme ça voilà c'est une des petites faiblesses que l'on a c'est que lancer des projets avec les professeurs qui techniquement ne sont pas présents voilà c'est une petite difficulté qu'on a sur l'établissement mais on essaie de faire un tout pour que cette difficulté soit surpassée mais c'est vrai que là où on a vu directement le lien avec mon collègue de biologie c'est sur la réforme du bac pro où on doit être évalué en CCF biologie et maths et donc du coup de suite nous sur la formation gestion milieu naturel et de la faune on les fait participer aux expérimentations qui sont sur l'exploitation sur le traitement des données mais là quand je vois les schémas qui sont faits sur les projections jusqu'en 2050 c'est assez intéressant de les faire réfléchir voilà il y a du lien vraiment par rapport à nos disciplines et ça c'est intéressant et sur le cas vous n'avez pas des chaînes truffées et puis un peu de vigne alors si on a l'exploitation agricole spécialisée dans la vigne et on a en effet la station expérimentale de l'Occitanie sur notre site parce que on ne l'a pas présenté en antilet parce qu'on était plutôt orienté sur l'alvage et l'avagé mais c'est vrai qu'il y a eu quelques il y a quelques indicateurs qui sont spécifiques à l'avenir ça peut être très intéressant de les observer Vincent les a présentés très rapidement mais c'est vrai je me le suis noté les indicateurs spécifiques pour chez nous je vais en parler avec mon chef d'exploitation après dans toutes les filières il y a aussi la filière eau qui est très présente quand même dans certains établissements que ce soit la partie aquaculture ou la partie gestion maîtrise de l'eau donc je pense ça peut être ça peut être intéressant aussi de les intégrer dans ce travail spécifique là d'ailleurs j'en profite pour dire parce que monsieur Beaufis je ne sais pas s'il est au courant mais 6 avril matin il y a une conférence avec un certain nombre d'étudiants qu'on va faire avec Vincent et on l'a un peu scindé en trois parties et pour qu'il y ait des parties un peu qui concernent les filières aquaculture et gémeaux est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ou voilà merci Pierre sur la parcelle dont tu parlais que vous avez acheté ou que vous achetez pour faire de l'expré civiliculture ou que vous travailliez avec la profession là-dessus je ne sais pas ce qui a posé la question mais peu importe alors on a eu des contacts avec ONF CRPF mais bon là il y a des débats nationaux un peu compliqués quoi on va dire mais oui on les a sollicités on leur a présenté les choses on a eu beaucoup de contacts après je vous passerai les détails des relations nationales avec ONF et CRPF et ça n'empêche pas la vie de terrain voilà je le dirai comme ça la question est posée un terme en âge par rapport au projet vous voyez la parcelle expérée qu'il a évoqué sur Noirétable sur Noirétable alors là donc je viens d'arriver à Noirétable moi et on est en contact avec le la glo donc du Montbrisonnel et des référents de diversité donc le travail va être conduit avec ces parents-là et on associera au fur et à mesure les produits de gènes le groupe ça fait écho à ce que disait Olivier Tourent de toute façon parce que je sais que sur le sujet parfois il y a un peu parce que je vais y avoir on va poser la question mais c'est bien que Olivier Tourent ait évoqué ça parce qu'on sait que sur le sujet d'assimiculture il peut y avoir parfois un petit peu des postures avec des débats et dans ce temps-là les choses n'avancent pas la réflexion n'avance pas donc effectivement si vous à travers cette pensée d'essai et à travers AP3C vous pouviez être un petit peu ceux qui font avancer la réflexion ça peut être relativement pertinent oui c'est sûr et puis en plus nous on vient d'investir donc sur le matériel dans les technologies qui habitent à la rentrée prochaine en janvier 2024 on travaille avec des partenaires locaux on a besoin de chantier les gens nous font confiance on voit que ça commence à démarrer c'est-à-dire qu'on peut être le lien entre les différents acteurs de la profession enclencher effectivement être un peu le précurseur qui fait qu'à un moment donné la profession soit un petit peu derrière vous et qu'ils se disent effectivement il y a un établissement d'enseignement qui s'empare de la problématique qu'il y ait avec eux oui vraiment notre objectif c'est vraiment aussi d'avoir la notion de la pédagogie auprès des écoles primaires locales c'est-à-dire sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à la problématique justement de la gestion de l'eau et des forêts d'accord très bien s'il n'y a pas d'autres interventions je vais juste vous rappeler les prochaines échéances en espérant que la majorité d'entre vous pourraient être disponibles pour qu'on puisse travailler du coup sur une sorte de cahier des charges pour se fixer des objectifs sur les thématiques que vous aurez retenues et puis que d'autres j'espère d'autres établissements puissent s'associer donc voilà ce serait le prochain webinaire donc le jeudi 4 mai de 9h à 11h et donc l'idée ce serait de pouvoir mener au mieux trois ateliers pour voir pour pouvoir créer ces trois cahiers des charges sur les trois thématiques proposées à voir si les trois sont retenues et puis dans quelle mesure et enfin le troisième webinaire donc le 30 mai pour faire une restitution et que vous puissiez avoir des outils pédagogiques qui puissent vous servir de support pour la rentrée 2023 et déployer dans votre établissement que je ne sais pas si vous avez des réflexions par rapport à ces dates à ces échéances si l'organisation vous paraît pertinente ce travail en atelier encore une fois c'est vraiment pour que vous vous puissiez vous emparer en fait du cahier des charges puisque c'est vous qui allez le mettre en place sur le terrain donc c'est aussi pour ça que l'objectif c'est pas que ça soit descendant de notre part et qu'on vous dise voilà ce qu'on vous propose mais bien de le construire ensemble et c'est vrai qu'on a plutôt choisi la formule comme ça visio sur une heure et demie ça nous semble plus pratique pour tout le monde quoi alors on ne l'a pas dit au début mais aujourd'hui on a choisi de maintenir malgré les mouvements de grève donc voilà on ne voulait pas prendre de retard par contre n'hésitez pas à le transférer enfin je vais dire l'ensemble du personnel des établissements sont invités c'est vous faites en fonction de l'organisation de vos établissements et tout ça donc vous pouvez demander à n'importe qui de participer suivant votre organisation c'est pas nous on a une liste de diffusion parce qu'il a bien fallu trouver des relais notamment les directeurs ou les référents EPA2 enfin voilà en toute transparence c'est à peu près les personnes qui ont été invitées mais vous pouvez envoyer qui vous voulez qui est la personne la plus pertinente dans votre établissement et là il n'y a aucun souci juste une petite précision c'est que on a lancé un travail au niveau local et qui va être au niveau régional puisque c'est le ministre qui nous demande ça du national sur le plan donc le plan orientation agricole et donc du coup je trouve que on est en pleine dents avec AP3C et peut-être que c'est intéressant à un moment donné qu'il y ait une intervention d'AP3C sur ce projet de loi la loi d'orientation et d'avenir alors AP3C on y contribue pas à SIDAM pardon voilà mais sur le volet sur le groupe 3 changement climatique de la LOA notamment en aura directement puisque le SIDAM a été invité donc on y participe on y a travaillé un peu en interne et on a un salarié enfin un collègue à Laurence et un élu qui participe en principe et après dans les autres régions des fois c'est un peu indirectement par l'intermédiaire des chambres ou des relais qu'on peut avoir puisque le SIDAM ne pouvait pas être invité on va dire dans les autres régions comme on est basé à Clermont mais indirectement on contribue voilà parce que nous c'est vrai que le lien dans nos établissements il est direct on a fait les réunions de concertation on voit bien que ce qui a ressorti des réunions de concertation c'est l'inquiétude du modèle agricole de demain après chaque établissement on s'organise vous dites que vous avez fait vos remontées mais quand je citais tout à l'heure qu'au lycée agricole dans la Creuse il y a une conférence le 6 avril matin justement le but c'est qu'à la fin de la journée et sur le volet changement climatique et sur le volet le premier ou le deuxième groupe j'inverse toujours les numéros mais enfin installation de transmission à la fin de la journée on va synthétiser les contributions de nos apprenants pour faire un terme général ok très bien chacun s'organise mais voilà mais c'est très bien sur les dates que vous proposez forcément on ne sera pas forcément tous disponibles mais il y aura toujours quelqu'un de toute façon on ne peut pas trouver une date l'objectif c'était de pouvoir avoir quelque chose pour le début de l'année enfin la prochaine rentrée et en fait voilà entre les vacances les ponts et les calendriers après des examens il me paraissait souhaitable de finaliser ce travail avant fin mai et du coup c'était assez compliqué de trouver des dates c'est clair même si vous n'arrivez pas au monde présent à la deuxième date exprimez-nous quand même votre intérêt et sur quel axe si ça s'affine par rapport à ce que vous avez commencé à projeter de toute façon ce qu'on vous garde dans la boucle malgré tout c'est rempli si vous n'êtes pas présent précisément à la prochaine date à l'heure que l'on vous propose je serai présente dans tous les tiers d'accord est-ce que il y a d'autres interventions sinon Olivier je te laisserai le mot de la fin non non enfin moi je laisserai Laurent conclure mais vraiment vous remercier de votre participation et réinsister sur le fait que notre volonté c'est vraiment quand je disais qu'il fallait que ça arrive dans toutes les fermes mais c'est aussi sur tous les bureaux ou smartphones enfin je ne sais pas comment dire de tous les étudiants des lycées et de tous les personnels c'est notre volonté et on essaye de répondre au mieux à toutes les sollicitations donc n'hésitez pas à solliciter nos référents départementaux ou Laurence enfin ou nous vous avez nos coordonnées au moins par mail dans la liste donc voilà n'hésitez pas même si on on fait des groupes de travail un peu orientés enfin voilà qui sont suite au premier séminaire enfin au webinaire pardon mais si vous avez d'autres idées d'autres envies enfin n'hésitez pas à nous solliciter on y répondra pour vous accompagner je laisse Laurent pour conclure j'ai apprécié le fait qu'il y ait de nouvelles pistes qui est énergée de notre portant comme ça c'est à péril c'est à dire qu'a priori on répond vraiment à un besoin et une demande à un moment donné donc tant mieux si on peut avancer sur ces axes là et puis pour conclure simplement je rappelle ce que j'ai pu dire en cas en vue nous c'est quelque chose qu'on souhaite faire à travers tous les listes politiques de confiance ce que l'on propose aujourd'hui donc ma collègue Valentin elle a établi au fil de l'eau comme ça une liste un peu des personnes ressources je s'emploie ce terme très générique aussi volontairement dans les établissements d'enseignement pour repérer les personnes avec qui on peut collaborer qui sont un petit peu les volets dans les établissements et on sera amené à vous informer à vous solliciter au fil de l'eau d'autres actions d'autres projets sur lesquels on pourrait vous associer donc AP3C c'est un peu emblématique pour nous et c'est un peu un premier un bel exemple qui peut vous montrer ce qu'on est capable de faire à vos côtés et qui vous serait très certainement solliciter d'autres fois sur d'autres actions c'est tout très bien moi de mon côté techniquement je vous enverrai le diaporama ainsi que la liste de 10 millions donc pour que vous puissiez avoir toutes les informations qu'on vous a présentées aujourd'hui merci beaucoup merci merci bonne journée merci bonne journée au revoir au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501